l'attente a été longue mais nous y sommes c'est aujourd'hui la finale dans cette compétition salut à toutes et tous c'est un à tous micro bien sûr très heureux de vous commenter la fiche ultime du tournoi la france affronte le brésil cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd alors le ballon est perdu un sage au physique il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon antoine griezmann les bleus à l'attaque avec ce ballon au plongeaux énorme pour écarter le danger quelle parade pape qui a cherché le point de pénalty sur ce corner drapeau se lever et ouais orge signalé ballon donne un petit peu de retour mon avis et on le dit les charles et sonne lima Lucas Paqueta, Gabriel Jesus, avec Renan Lodi, Gabriel Ressos, et l'ouverture du score, l'ouverture du score. On voit les joueurs ont pris le temps de bien faire bouger la défense, chercher l'espace, trouver la brèche pour face à face qui est remportée grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. La séleçon qui est devant pour l'instant. Mbappé, Tolpogba, changement de possession. On a été sur la trajectoire, Casemiro, il a récupéré. On gagne du terrain, Casemiro, en profondeur, oui bien vu, oh oui la bonne option, magnifique, le duel bien négocié dans les buts, bien joué. Attention à ce corner, il réflexe, magnifique dans les buts, super arrêt. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Allez, le ballon en retrait, attention. Ouais, il a bien repris in extremis. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Il redonne à Guiezmann. Karim Benzema. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un corner qui ne m'a rien donné. Renan le dit. Dans l'intervention d'Angolo O'Kante qui intercepte. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. On est loin d'être joué cette finale. Cette équipe qui a trouvé les ressources pour égaliser et tous les rêves qui sont à nouveau permis. Splendide, cette frappe. On la revoit avec plaisir. Impeccable, trajet de poire tendu. Rien à dire. Et voilà donc, à égalité, un but partout. Danilo. Pour les émirons. Neymar. Ils ont vraiment la main mise sur le ballon et le montre. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Allez, après tout, pourquoi pas. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. C'est un peu brouillon en défense. On sent, il est mal dégagé ce ballon. Ocaspaqueta. Ocasinau. Les Brésiliens qui perdent ce ballon. Il faut s'endormir, il s'est joué comme ça. Et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal. Il tacle. Et le ballon récupéré finalement par Raphaël Varane. Et il donne un ballon piqué. Oh oui, le but. Oh oui, le but. Oh, il marque. Oh, c'est peut-être le moment décisif dans cette finale, Pierre. On voit ce ballon en cloche qui a mis la défense en grande difficulté. Ensuite, il reste bien debout malgré la pression de la défense. Voilà, léger avantage. Là, je mets avantage commun à la pause avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. Gabriel Jésus. Le match qui reprend à l'instant avec le Brésil, qui engage cette fois. Et on le dit. Donc Aspaqueta. Une bonne interception de Varane qui était bien placée. Oui, il y va tout seul. Énorme occasion. Oui, bien joué. Ce n'est pas terminé. Attention. Paul Pogba. Il est venu pressé sur Paul Pogba. Pas facile. Pogba. Papi. Calapé-Tzema. Très bonne anticipation sur ce ballon. L'avantage qui n'a rien donné. Alors l'arbitre revient à la faute. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Lucas Paqueta. Oui, c'est bien donné ça. Il est en train de se faire enfermer là. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Coman. Allez, il peut y aller seul. Il peut y aller seul. Et le but. Et l'écart qui se creuse dans cette finale. Deux buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. On voit ce centre à l'origine du but. Après, c'est juste génial. Un coup d'œil. L'ancrage du pied d'appui. La reprise est parfaite. Et l'écart qui est maintenant de 3 buts à 1. Et d'air Militao. Avec Casimiro. Mais Charlison. C'est bien coupé par Paul Pogba. Bienvenue N'Goloquante qui récupère le ballon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Caspa Keta. L'aile qui est totalement libre pour Neymar. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Ouais, il peut réduire l'écart là. Super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Il peut faire combiner pour jouer ce corner. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon ? Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Essayons louche un petit peu. Allez, le ballon en retrait. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Oui, il y avait un espace, il l'a vu. C'est sans problème pour le gardien. Benzema qui perd ce ballon. Charlison. Ah ouais, bien défendu. La équipe s'est montré supérieur à son adversaire aujourd'hui, clairement. C'est le but d'écart. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Ah, le ballon piqué. Oh, que c'est beau. Magnifique geste décisif. On voit la contre-attaque qui amène ce but. Derrière le petit ballon de feuille morte qui vient mourir dans les filets. C'est superbe. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Lucas Paqueta. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Le Brésil qui perd le ballon. Benzema qui cherche la profondeur, bien joué. C'est terminé sur cette victoire. Elle l'a coupée à eau. Elle l'a coupée à eau. La grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur. La grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur. C'est parti. Il y a toujours ces images pleines d'émotions, cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur, de comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe, les remplaçants, le staff, tout le monde est là, ils l'ont tous mérité. Merci. Merci.